Musique C'est encore un plaisir de vous retrouver dans votre émission Pour traiter les questions juridiques, les cas juridiques mais aussi l'actualité De manière générale, il y a un aspect de l'état de la démocratie au Sénégal C'est un débat, un questionnement qui est questionné au Sénégal Donc autant de questions que nous voulons parler ici au Sénégal Et notre invité est Denis Ndour, vice-président de la Ligue Sénégalaise des Droits de l'Homme Nous voulons parler de l'état de la démocratie au Sénégal Mais sur un point de vue, c'est le respect des droits et libertés fondamentaux Oui, c'est le respect des droits de l'état de la Ligue Sénégalaise des Droits de l'Homme Nous voyons directement les droits de l'état de la Ligue Sénégal Mais on constate que nous avons Mixer auf, la Ligue Sénégal Vous connaissez la présence des droits et les droits On doit se faire habiter des droits et des droits C'est ce que j'ai fait pour dire qu'on a besoin de l'enfant et 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 de l'enfant. C'est une fille de la Sénégalais qui a dit qu'un enfant d'un Sénégalais devait être évoquée. Sénégal, nous devons s'occuper de l'état de droit et de la démocratie. Et donc, nous devons s'occuper de l'état de droit et de la démocratie, nous devons s'occuper de l'état de droit et de la démocratie. Nous devons s'occuper de l'état de droit et de la démocratie. Nous devons s'occuper de l'état de droit et de la démocratie. Nous devons s'occuper de l'état de droit et nous devons s'occuper de l'état de droit. Nous devons s'occuper de l'état de droit et nous devons s'occuper de l'état de droit. Nous devons s'occuper de l'état de droit et nous devons s'occuper de l'état de droit. Nous devons s'occuper de l'état de droit et nous devons s'occuper de l'état de droit. Nous devons s'occuper de l'état de droit et nous devons s'occuper de l'état de droit. Nous devons s'occuper de l'état de droit et nous devons être conclurement par des fées. C'est ce qu'on a dit. Mme Lohkham, c'est un peu d'aujourd'hui. Je ne peux pas dire ceci parce qu'il y a des preuves que nous pouvons voir. C'est ce qui a été fait pour la démocratie. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la démocratie. Il y a beaucoup de radios, de télé, des journaux de presse écrite. Il y a beaucoup d'élections budgétaires. C'est ce qui a été la démocratie pour tous. C'est ce qui a été fait pour la démocratie. Mais la démocratie, c'est ce qu'on a dit. Le respect des libertés. Le respect de la dignité humaine. Mme Lohkham, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, il y a un homme qui a été arrêté. Il y a un homme qui a été arrêté. Il y a un homme qui a été arrêté. Il y a un homme qui a été arrêté. Il y a un homme qui a été arrêté. Il y a un homme qui a été arrêté. Il y a un comportement violent. Mais il se trouve à quel point il y a un homme qui a repris le respect. C'est ce qu'on a annoncé. c'est l'impunité. L'impunité, c'est que Mme Diou a fait et on l'a dit, mais Diou a fait et on l'a fait. C'est ça, c'est une démocratie. Parce que c'est ce qu'on sait, c'est le bureau de justice. Et c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait, c'est la justice. C'est ce qu'on sait, parce que la justice n'est pas comme ça. Parce que les gens qui ont pour développer leur com' ils ont dit, ah, il y a ce qu'il y a, c'est ce qu'on sait. Et j'ai dit, comme il y a ce qu'il y a, on ne sait pas qu'il y a ce qu'il y a. Mais ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait. C'est ce qu'on sait, et les ONG et les élèves demandent une enquête transparente, impartiale. Mais l'enquête, c'est pas la première fois, et on ne peut pas voir qu'on sait, des retombées. Ils sont responsables parce que, comme je le disais, les gens ont fait des manifestations, atteintes aux droits de liberté individuelle, qui ont été dénombrées dans les manifestations que l'on a fait précédemment. Et on a vraiment une enquête, mais aussi un procès, un jugement, qui sont responsables. Est-ce que vous avez fait ce sera encore ? Un autre question, c'est une question, c'est une question qui est très importante. Il y a des personnes qui ont été des gens qui ont été dans des safras. Si on a fait une enquête indépendante, une commission indépendante, tout cela, il y a des questions qu'on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire. Si on a fait une situation de responsabilité, il y a toujours des références qui ont fait ordre. Et on ne veut pas le faire. Et c'est ce qui est pour nous développer l'impunité. Je me souviens que nous étudions dans tous les pays, qui ont fait des étudiants et qui ont fait des défenses. Mais souvent, il y a des dossiers qui ont fait des dossiers qui ont fait des dossiers et qui ont fait des procédures. Il y a des procédures et qui ont fait des dossiers. Il y a des dossiers qui ont fait des dossiers et qui ont fait des dossiers. Et aussi, en termes de criminalité, sauf qu'il y a des indices qui ont besoin. Si il n'y a pas besoin, il y a des erreurs. Donc, il y a des choses qui ont fait du travail et qui ont fait des choses et qui ont fait des choses. Il y a des choses qui ont fait un peu mais on sait, c'est que l'environnement qui a fait un peu de plus. Si on veut les décisions les décisions mais on ne veut pas d'autres choses pour s'occuper d'autres. Parce que c'est le droit à l'information. Madame, l'ASCANW est un peu de savoir. Ce n'est pas d'autre chose car il y a des secrets d'Etat qui peut compromettre notre position géostratégique avec les autres car ils connaissent leur faiblesse. Mais il y a des choses qui doivent savoir l'ASCANW. qu'ils doivent savoir. Et il y a des choses tant qu'ils ne savent qu'ils ne savent qu'ils ne savent pas. C'est ce que nous devons insister sur le volet pour qu'il y ait des enquêtes indépendantes, transparentes mais composées de personnalités. On ne peut pas les reprocher parce qu'ils ne sont pas les faibles parce que c'est ce que c'est vrai. c'est une question de confiance à la justice sénégalaise parce que la justice veut accélérer le dossier et ne veut pas l'accélérer donc la justice est instrumentalisée ou vous n'avez confiance sur la justice pour qu'une commission indépendante composée des personnes qui n'ont pas un rapport avec la justice. C'est une question de confiance mais d'équité et de transparence. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un qu'il n'y a pas douté sur lui ou qu'il n'y a pas douté sur lui ou qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas douté sur lui et qu'il n'y a pas douté sur lui si c'est le résultat de ce qu'il faut. Donc, c'est ça. La justice, quand on regarde la justice en tout cas depuis 2014 et depuis 2014 il s'agit d'un avocat et magistrat il s'agit d'une indépendance. Donc, ça pose énormément de problèmes. Si les magistrats sont démissionnés, ça pose problème. Donc, crédibilité justice est possible de s'en sortir au Sénégal. Nous avons fait des choses avec les magistrats qui parlent et qui parlent avec les magistrats. Parce que quand on parle d'indépendance, on parle souvent d'indépendance institutionnelle. C'est vrai. ça veut dire qu'aujourd'hui, le ministre de la justice a pris le procurateur et l'exécuter. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Le ministre de la justice a été discrétionnaire au président de la république. Parce que le premier ministre a été le ministre qui a été le président de la république. C'est ce qu'il faut. 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 Pour que la justice ait la confiance. Il faut que la justice ait la confiance. Il faut que les gens ont confiance. Tout le monde. Que nous, les Sénégalistes, nous fassions leurs conclusions. Mais nous, nous devons attirer attention à l'État sur le fait de la transparence que personne ne doit fêter ou fêter avec. c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Mais aussi, sans que vous le faites de la justice. C'est-à-dire, si nous voulons dire la démocratie, tout est reposé sur la justice. Parce que le respect des droits et libertés fondamentaux est la justice. Il faut que la justice est la garantie. Si nous voulons à l'État au Sénégal, nous n'avons plus confiance à la justice. Est-ce qu'il faut vraiment la démocratie ? Oui, je ne peux pas la démocratie. Les acquis démocratiques sont les acquis démocratiques. ça se conserve et on essaie d'améliorer. Nous devons s'y battre pour s'éteindre la démocratie de notre propre démocratie. Nous devons le faire pour ne pas rien. Mais ils font des décisions pour que cela soit envers. Tout ce qui est que nous devons s'éteindre la démocratie est une démocratie. Ce qui doit être la démocratie est la démocratie. Il y a beaucoup de radio, de télé, de presse écrite. Il y a aussi un calendrier électoral pour faire des élections. C'est-à-dire que c'est la démocratie. Mais ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est l'état de droit. L'état de droit, c'est l'état si bon, comme les hommes qui ont fait le droit, c'est l'état de droit. Et si vous allez aux États-Unis, c'est très souvent qu'il y a des sous de gouvernement. Il y a des sous de gouvernement. Cela signifie qu'un homme qui a fait le droit, c'est l'état de droit. C'est rare. Pourtant, nous n'avons pas l'accusé, mais nous devons faire des critiques objectifs. Pour connaître l'état de droit, c'est-à-dire qu'il ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Nous devons améliorer la performance parce qu'ils prennent en considération les critiques objectifs. On ne peut pas le faire. Nous devons tout le faire parce que l'état, c'est nous. Et donc l'état, il leur a fait des critiques objectifs pour qu'ils aient réglé. Mais si on veut dire qu'ils me font contre, ils me font mal, ils me font mal, ils me font mal, ils me font mal. Pour moi, ils n'ont pas compris. C'est-à-dire que l'attitude nous devons avoir. Ce qu'on appelle les Japonais, ce qu'on appelle, c'est parce qu'on veut l'amélioration de la vie des conditions des Sénégalais. Mme Séni, qui est en train de vivre, qui est en train de vivre, qui est en train d'être, qui est en train d'être, qui est en train de vivre. Les ressources, parce que le plus souvent, les ressources minières, les ressources minières, moi, il y a des conflits. Mais le plus souvent, le plus souvent, le plus souvent, non-respect à la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui est en train de vivre. Parce que l'État, c'est que l'entreprise, c'est que l'entreprise, qui est en train de faire des taxes, c'est qu'elle s'appelle mon poste. C'est bien. Le plus souvent, c'est qu'on doit faire des taxes. C'est qu'on doit faire des taxes, c'est qu'on doit faire des taxes, c'est qu'on doit faire des taxes. Mais il faut que l'entreprise, c'est qu'on peut aller directement à l'État. C'est pour cela. Ce qui peut aller directement à l'État, c'est que, c'est qu'il faut exploiter des ressources minières, des milliards de lèvres. Ils ont une décence dans la vie. Ils ont le strict minimum d'eau potable, d'eau de sel, d'électricité, d'eau de courant. Ils vont faire des taxes pour les compensations, les subventions par rapport aux taxes que l'on prend sur les ressources naturelles qu'il y a eu, pour les sénitaires. Si vous pensez à l'affaire Kossanto, c'est la pauvreté de la population et les ressources minières qu'il y a eu. Donc, il y a des ressources naturelles qu'il y a des ressources naturelles. Donc, l'affaire Kossanto n'est qu'un point. Parfait. Donc, avec le soubac d'autres jours, ils peuvent trouver d'autres problèmes qui sont de la pauvreté minimale. de la société civile. Ils ont dit qu'ils devraient le gaz et le pétrole qu'ils devraient le faire. Ils devraient il y a eu une commission qui s'appelait qu'ils devraient des bénéfices qui s'appelait des ministères qui s'appelait de leur travail. Mais moi, je l'ai vu. Je l'ai dit, si on aime le pétrole, le gaz, ce qu'il y a, tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a des décisions qui s'appelait qui s'appelait au courant au Sénégal, qui s'appelait au Sénégal, qui s'appelait à l'analyse à l'hôpital. Si vous allez à l'hôpital, vous avez un ticket pour que vous ayez des consultations. Les médicaments, les analyses, les scanners, tout ce qu'il y a, c'est l'État qui s'appelait à l'achat. Tout ça, tout le monde a vu. Si nous n'avons qu'il n'y a pas le courant, il ne veut pas dire qu'il n'y a pas le courant, qu'il n'y a pas le courant, il n'y a pas le courant. C'est vrai. Si il n'y a pas le courant, il n'y a pas il n'y a pas le courant. Mais il n'y a pas le courant, il n'y a pas le courant au gaz. C'est ce qu'il y a. Il y a des ressources minières, naturelles. Il s'agit d'autres d'autres qui ont été l'avion de ses à l'âge. Ce n'est pas qu'il n'y a pas C'est une forme d'injustice populaire. Ce n'est pas une manifestation, du mal, de se battre, de se battre, de se battre, de se battre, C'est une gestion de la politique publique à travers l'équité et la justice. C'est une gestion de la politique publique à travers l'équité publique à travers l'équité publique à travers l'équité publique à travers l'équité publique. Les chefs de village, qui ont beaucoup de partils, qui ont beaucoup de partils, ils ont beaucoup d'équité. Et tant qu'ils ont, on doit respecter la liberté. Parce que la liberté aussi, c'est ce qui me garantit l'ascenseur. Mais, on l'a fait de façon encadrée. Maintenant, si je suis la liberté, je fais ce que je fais, je fais tout ça. Je fais ce que je fais mais je ne le fais pas. Je fais ce que je fais. Je ne peux pas éloigner. Je n'ai pas le droit de ça. Je ne suis pas le droit de saccager, de darrer. Parce que cela est sur ma expression de liberté. Pourtant on a posé, mis au palais de la république mes morceaux, à la justice de la terre, je lui souviens la avis. Je me suis dit avant que je devais aller me voir. Mais pour ce que je peux avoir, Il n'y a pas de 2 secondes pour qu'on puisse faire. Surtout sur les manifestations, je pense qu'on a fait un peu la transition. Parce qu'il y a une manifestation qui est un problème au Sénégal. Il y a des droits, des libertés. Vraiment, il y a des droits. Mais il y a des droits au Sénégal. Donc pour manifester, c'est tout à fait un problème. Donc c'est ça. Il n'y a pas de problème sur la démocratie aussi. Je sais ce que c'est. Je sais ce que j'ai dit que c'est un état qui a été démembrement avec l'autorité administrative. Il a dit qu'il voulait éviter des troubles à l'ordre public. Mais ce qui a été dit aussi, c'est que si je pense que vous avez des troubles à l'ordre public, il faut savoir quel est le droit. Si vous voulez savoir quel est le droit, vous avez une réponse à l'ordre. C'est un état qui a été démembre. Mais il n'est pas dans une position où il ne doit pas se manifester. Parce que les troubles à l'ordre du cœur, c'est un fourre-tout. Voilà. L'administration doit l'utiliser. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas. Voilà. Je ne l'utilise pas. Mais ne l'utilise pas. Après, il y a une réponse. Madame, il n'y a pas de troubles à l'ordre public. Il faut que vous manifestiez. Il faut que vous puissiez prendre des troubles à l'ordre public. Il faut que vous puissiez prendre des troubles à l'ordre public. Ce qui n'est pas le droit public. Parce que tout le monde ne peut pas avoir des troubles à l'ordre public. Donc, si vous se trouvez à l'ordre public, vous pouvez prendre des troubles à l'ordre public. Parce qu'il y a des renseignements généraux. Ils connaissent beaucoup de choses. Et comme ils ont une information, ils doivent avoir des troubles à l'ordre public. Pour les renseignements, il faut mobiliser autant de voitures, autant de gendarmes, autant de policiers, etc. Pour donner une réponse. Je dois attendre. L'autorité administrative, au lieu de servir tout le temps, ne peut pas l'ordre public parce qu'il y a des troubles à l'ordre public. Oui, il y a des troubles à l'ordre public. Mais cela doit être un peu de ne pas les renseignements. Il faut plus de série sur les motivations. C'est-à-dire que les troubles à l'ordre public ne sont pas les renseignements. Donc, il faudra plus de série pour donner des éléments, des lèvres, des bonbons. Ils se focalisent sur les troubles à l'ordre public. Absolument. Parce que les populations, à la fin, ne comprennent pas. Ils apprennent qu'ils ne sont pas les renseignements. Parce qu'ils ne sont pas les renseignements. Ils apprennent qu'ils ne sont pas les renseignements. Mais ce fait que vous êtes motivés. Si vous avez mobilisé tant de policiers ou de gendarmes pour telle ou telle manifestation, c'est parce qu'ils ont les renseignements comme ça. Et c'est le plus important. Or, ce qui vient de nous dire qu'ils font la population plus grande. Ils l'ont fait plus grande. Ils le font plus grande. Ils l'ont fait plus grande. Ils l'ont fait plus grande. Ils l'ont fait plus grande. Mais c'est pas ça, même si on lui met à trouver un public, ils vont changer de l'agence. Et si tu les fais, tu refuses l'exercice de la liberté. Si tu refuses l'exercice de la liberté, tu as une force démocratie. Si tu refuses l'exercice de la liberté, tu as une force de la liberté. Ce sont les deux que tu sais. C'est-à-dire que les Sénégalités veulent trop de liberté. Alors quand tu as vraiment trop de liberté, tu es la liberté. Donc moi, des fois, on comprend pourquoi l'État gère aussi les problèmes. Mais les Sénégalités n'arrivent pas à comprendre comme ils le disent. Il faudra aussi préciser le terme de liberté, parce qu'on a dit que la liberté, c'est pas ça. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'on a dit qu'il faut réclamer ses droits. Faites-le ses devoirs, c'est-à-dire qu'il faut faire ses réclamations de droits. C'est-à-dire qu'il faut réclamer ses droits. Donc, je vais donner un exemple banal. Si les filles devraient déboucher tout ça, mais ils n'ont pas le droit de faire les canalisations. Il faut faire ce devoir, c'est qu'il faut que vous vous raccassez. Ils doivent respecter ce droit pour faire les canalisations de ce cœur de fesse. Donc, il faut aussi que les citoyens, c'est-à-dire, si on a une liberté, on a des conseils, 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 pour parler ce que vous ressentiez, mais il faut faire le respect. Il faut faire le saga, il faut faire le débat, il faut faire la violence. Si vous voulez faire ce que vous voulez, il faut exercer la liberté, etc. Il faut faire le même chose, et il faut faire la liberté. Parce que tout le monde, c'est ce qui se dit, ma liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Mme, c'est un conseil, il faut faire le problème. On a répondu à cette éducation à la citoyenneté et qui s'appelait. Mais on a dit qu'il est le meilleur des parents et des meilleurs durs. Il faut que tu devrais l'installer, ce que tu vois, c'est qu'il ne faut pas prendre des marques, tout en laissant les citoyens exercer leurs droits de liberté. Et si vous regardez les rapports du secrétariat des Etats des Etats-Unis en matière de droits humains, comme Chaïma, chaque fois que Chaïma évoque les problèmes de liberté. Donc ça pose problème. Donc nous ne pouvons pas l'inventer. C'est une réalité belle. Si vous avez des publications sur les rapports du secrétariat des droits humains, des rapports alternatifs, ou bien des rapports annuels ou internationaux, ou des amnisties internationaux, qui sont publiés chaque année, vous allez voir les rapports du secrétariat des droits humains, et vous allez souligner cet aspect de liberté. Donc ça pose problème. Donc si vous voulez nebouner la démocratie, ça veut dire qu'on est dans le déni. Dans le déni, c'est le déni. Je souhaite que c'est une bonne gestion des ressources naturelles. C'est une bonne gestion des ressources naturelles. C'est un partage équitable entre les populations, l'Etat et les autres. Je pense que c'est le rapport qui a été prôné. Donc on va conclure sur ça à l'affaire Kossanto. Qu'est-ce que c'est le sud par rapport à la communauté? Au sud, déjà, la population Kossanto, je vous demande aussi d'y aller avec les dalles. Parce que des fois aussi, les dalles, c'est parce qu'elles font des métiers. Mais ce sont des métiers, c'est qu'elles font des métiers pour les dalles. Mais c'est un peu ça. Il y a aussi des métiers et des dalles. Il y a deux d'entreprises qui peuvent faire des élus, et de dire ce que je veux, pour les donner. Donc aujourd'hui, nous devons avoir des groupes d'avocats constitués pour les entendre. Pour leur faire vraiment. Et ça aussi, il faut juste le voir. Il y a un problème avec les ressources minières, il faut qu'on ne s'occupe pas de problème. Pourquoi on ne s'occupe pas de problème ? Parce qu'avec les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, c'est partout. Ils l'ont dit de partout, de Washington... Mais M. Nour, pourquoi est-ce que c'est le Sénégal ? Je suis désolée, mais c'est le Sénégal. Mais, nous, les Sénégalais, devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons la faire. Nous devons savoir la paix, la salam, la non-violence, la démocratie. Nous devons être les pères de la nation qui les conflit. Nous devons être un seul. Nous devons être un président à Moudoumatar Mbou et les autres. Et donc, nous pouvons venir ici, avec un peu de temps, nous pouvons faire des textes pour nous faire une autre chose ou pour nous faire une démocratie. Donc, la démocratie, nous n'allons pas tous les hommes, nous n'allons pas tous les hommes, nous n'allons pas tous les hommes en tant que Sénégal. Merci beaucoup, M. Dour. Je vous remercie beaucoup de très bien sur l'invitation, mais aussi sur la question. C'est ce que vous avez dit. Donc, vous avez juste fait des récaps avant de clôturer. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie beaucoup, parce que nous nous sommes souvent à dire que la télé et la radio, nous nous sommes en train de parler des politiciens, des faits divers. Donc, je vous encourage à l'émission minimale, vous allez vous faire des choses. Des choses, des économies, des choses, pour que les gens en japonais, et que les gens en japonais, ils sont en train, dépendant de ceux qui sont animés et de ceux qui ont une ligne directrice. Ils sont en train de parler pour les éduquer. L'éducation à la citoyenneté passe par des émissions comme la vôtre. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup, Denis Tour. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, nous sommes avec Denis Tour, qui est le vice-président de la Ligue Sénégalaise des droits. Et aujourd'hui, nous avons voulu parler sur l'état de la démocratie au Sénégal. Donc, nous avons parlé sur l'état de la démocratie au Sénégal. Nous avons parlé aussi sur l'affaire Hossanto. Nous avons parlé sur les aspects de la démocratie, nous avons parlé sur les aspects de la démocratie. du Sénégalais. C'était tout pour aujourd'hui. Nous avons parlé sur l'équipe technique que nous avons dit Issa Pouille et Amadouna Kemé à la réalisation. Je vous remercie sur le montage. Lundi prochain, même heure, même chaîne. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501